Donc 2018 représente le centième anniversaire du décès du peintre suisse Ferdinand Oedler. J'ai eu l'idée d'aller sur ces traces, de retrouver les endroits où il arrête de poser son chevalet. Donc c'était un boulot qui était quand même assez compliqué, assez difficile. Une fois que les photos étaient faites, il fallait quand même trouver une manière de traiter ces images. Donc j'ai fait une démarche qui correspondait à la recherche d'une certaine émotion. Donc j'ai utilisé plusieurs techniques, le contraste, la saturation des couleurs à prise de vue. Ensuite, l'impression de la photo, retravailler sur l'image pour lui donner un petit peu cette atmosphère particulière typique à Ferdinand Oedler. Puis, re-photographier la photo qui a été travaillée et puis imprimer. Ici, on a la fin du jour sur le lac de Thun et le Stockholm où il est mai, en été, passé pas mal de semaines. L'emblématique de Ferdinand Oedler qui est la mer de Brouillard avec la Jungfrau. Celle que vous voyez ici, c'est les Dents du Midi vues depuis le haut de Kho. Le Kho, c'est au-dessus de Montreux. Un sommet assez mythique de la Suisse, des Gailles Rouges d'Arola. Et ensuite, on a tous les sommets du Val des Remens. Ici, on se retrouve sur le Weisshorn et le Zinalrotand. Les sommets qui sont les trois dames. Donc on a de gauche à droite l'Aiger, le Munch au milieu et puis la Jungfrau sur la droite. Les bords du Quai du Mont Blanc, là où Ferdinand Oedler a fini sa vie. Donc au 27 du Quai du Mont Blanc, deuxième étage.